Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des logiciels spéciaux pour ça. Bon, ça, je l'ai fait avec le mien. Mais il y a des logiciels spéciaux pour l'immobilier, pour le coup. Voilà, on est restés bloqués parce qu'effectivement, c'était beau. Mais on était au cinéma, effectivement. Parce qu'on touche très aux comiques, aux sentimentales, à l'humain. Mais c'est vrai qu'on peut se faire des kiffes à la The Walking Dead, à la... C'est ça. En plus, on a des terrains de jeu, on a des choses... On a une culture, ça. Il y a une vidéo que tu nous as envoyée où il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, qui atterrit dans... C'est ça, voilà. Moi, ça m'a marqué, ça m'a choqué, c'est bien fondé. De l'imagination. Surtout que le cinéma se développe ici. Est-ce que tu gardes quand même un oeil dessus ? Ah oui, clairement. Pour pouvoir, des fois, proposer ton travail. Totalement. Là, c'est une question de temps pour pouvoir... Les écritures, je les ai, j'ai cru de temps en temps quelques scénars. Mais il fallait le temps de réaliser, j'ai un petit peu de budget, même si on a des aides qui sont allouées par la région, même le CNC, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement s'asseoir et se dire, voilà, on fait un projet et on le met en visuel. Totalement. Et est-ce qu'on peut être au contact pour donner des cours ? On ne sait jamais si des jeunes des écoles veulent te... Est-ce que tu fais ça ? Si par exemple, là, on nous regarde et plus qu'une école se dit, mais c'est pas mal comme matière, ça, 3D. Est-ce que tu es disponible pour ça ou pas du tout ? Je considère que pour le coup, je ne suis pas encore assez... Écoute, on vient de voir des images, je ne peux pas dire que tu nous passes. Après, est-ce que j'ai assez de matière pour proposer des cours ? Je ne sais pas. Je pense qu'en sachant qu'il y a pléthore de logiciels, là, je suis vraiment... Cineva 4D, c'est un logiciel qui est bien pour faire certaines choses, mais il y a des logiciels spéciaux qui sont beaucoup plus lourds pour tout ce qui est VFX, 3D, etc. Donc, je pense que l'idée, je ne pense pas encore avoir assez de substance, si tu veux, pour ça. Mais pourquoi pas, à l'occasion, si je peux déjà transmettre ce que j'ai appris de mes propres moyens, pourquoi pas, oui. Mais là, pour l'apprentissage, c'était des nuits blanches, des nuits blanches, mais là encore, c'est des nuits blanches. Et on salue tous ceux qui sont dans le travail de l'ombre, les réalisateurs, les artistes 3D, même les compositeurs au niveau de la musique et compagnie, tous ceux qui font le mastering du son, et vous dormez pas beaucoup, et on vous en remercie. C'est compliqué. L'entourage aussi, il comprend ? Par exemple, tu es un père de famille, est-ce que ton entourage comprend, madame comprend ? Mais madame fait de la 3D aussi. Elle fait du maquillage fixe. Elle m'aide, m'accompagne beaucoup dans... Elle touche tout ce qui est latex, etc. Elle m'a suivie dans le mouvement, et à la base, elle est maquilleuse professionnelle, et elle a aussi biffi... Je lui ai demandé pour un projet, sur mon petit court-métrage, je vais faire un masque en latex qu'elle m'a réalisé, et puis on est parti comme ça. Donc voilà, on est un petit peu complémentaires. Bon, après, je pense qu'elle a lâché l'affaire, à un grand bout de moments, j'allais me coucher à 5h du matin, elle m'a dit, c'est bon, je vais te laisser faire. Et voilà. Quel pays, selon toi, est le plus avancé au niveau de la 3D ? Ça va être... Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a beaucoup de réalisations 3D qui sont faites en France. Pixar, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations qui sont faites, qui sont, si tu veux, déléguées à la France. Mais c'est ça. Et c'est des France et des États-Unis, mais pour moi, ça reste un truc... Mais c'est vrai que la France, j'ai l'impression que ça a eu un bond. Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'imagination là-bas ? Comme tu le disais, c'est une qualité première. Est-ce que c'est pour ça ? Je pense qu'il y a cette ouverture vers le monde. En fait, la France, c'est un carrefour. Donc, on croise du monde, on croise des cultures, et on a surtout cette idée, cette envie de chercher, en fait, de nouvelles idées, d'évoluer là-dedans, en fait, clairement. Et là, je me dis, pour nous, c'est un petit peu dommage, parce qu'on reste un petit peu enfermés. Tu fais cette matinée un peu insulaire, on se dit, bon, on ne va pas prendre trop de risques. Là-bas, on prend du risque, on prend des risques. Et on s'est dit, on va tester. Bon, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, ça marche tant mieux. Mais au moins, on tente, on fait quelque chose. Tu aurais peut-être déjà essayé aussi de te connecter peut-être avec les îles qui sont juste à côté de nous. Je sais qu'à Jamaïque, une école de comédiens, d'art, de cinéma exceptionnelle, l'une des meilleures du monde. Est-ce que tu es déjà peut-être en mode carrément, pas encore ? Pas du tout. C'est une idée que je te donne. Totalement. On n'est pas tombé dans l'oreille de son. Totalement. Si tu veux, c'est vraiment là. Si tu veux, je suis en permanente veille et formation. Je veux en apprendre sans arrêt. Il y a des technologies. J'aimerais faire de la motion capture, c'est-à-dire mettre des capteurs sur des personnages. Vraiment faire, plutôt que d'avoir animé forcément à la main, ce qui peut être long, ce qui est utilisé dans les cinémas. D'ailleurs, tous les personnages avatars, ce sont de la motion capture. Les acteurs ont des capteurs sur tout le corps et ils doivent jouer leur scène, etc. Ce serait ça, l'idée. Oh, top. Justement, est-ce que tu peux nous familiariser avec certains thèmes qui sont devenus dans le jargon normal ? Vous nous donnez tous ces termes qu'on ne connaît pas, mais quels sont les termes que nos téléspectateurs vont entendre souvent, qui se posent souvent des questions, mais qui font partie de ton univers ? Je vais le dire, la motion capture, cette partie-là de captation d'images en direct. Qu'on retrouve où ? Ce qu'on va faire comme ça, comme ça, vous aurez un an un petit peu plus averti. C'est utilisé dans les jeux, effectivement, dans les films, avatars. Les jeux, totalement. La pub aussi, de temps en temps. Dès qu'il y a besoin d'une animation quelconque, c'est utilisé là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais te donner encore comme thème ? Parce que pour moi, ils sont basiques, ils sont devenus communs, on va dire ça. Même ceux qui, pour toi, sont compliqués. Les premiers thèmes qui te viennent en tête. Ceux qui reviennent le plus souvent. Alors, ça va être la modélisation, donc la modélisation, le sculpting, comme on dit pour la version anglaise. C'est donc cette partie où on va sculpter, on va dessiner. C'est un peu comme de la glaise, en fait, clairement, c'est le même principe. Et on dégrossit exactement. Il va y avoir l'animation, pour le coup, comme je disais, l'animation 3D, réellement. Tu vas voir le rigging, c'est un terme anglais. Donc, rigging, c'est créer le squelette. C'est la partie où, avant d'animer, on va prendre notre personnage, on va lui mettre un petit squelette. On va faire ce qu'on appelle, après, un rig, c'est-à-dire qu'on va faire correspondre, on va faire un... Comment dirais-je ? Je cherche le thème, même pour le coup. On va faire une... Ça, c'est l'habitude de parler en anglais, ça. Rigging, modeling, c'est ça. Là, il parle en français, il n'est pas habitué. Totalement. Toi, je ne suis pas bilingue pour autant. Donc, on va faire ce qu'on appelle les couleurs d'influence. On va faire correspondre, en fait, chaque partie au rigging, pour que ça soit, si tu veux, fluide, propre, pas qu'on ait un bras qui se casse là où il ne faut pas, etc. Et ensuite, tout ce qui va être le rendu. Alors, moi, j'utilise un accélérateur de rendu, un logiciel qui fait pour ça, qui me permet d'avoir, d'utiliser la pleine capacité de mon carte graphique, je vais y arriver, de ma carte graphique pour avoir rendu qu'il soit optimal. C'est génial. Parce qu'avant, il voulait vous donner le terme du jargon, mais c'est ce qu'on voit le passionné, en tout cas, big up, parce que, honnêtement, là, tu nous as fait rêver avec tes vidéos, justement, en double écran. C'était un truc de ouf. Justement, est-ce que tu peux donner un petit conseil à ceux qui commencent, à ceux qui débutent, par quoi commencer, comment commencer ? Voilà, pour ne pas... Surtout, afin de ne pas être découragé quand on n'y arrive pas. Parce que, comme tu l'as dit, souvent, tu ouvres un projet, tu le refermes tout le temps, tout de suite. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on laisse aussi des projets. L'idée, c'est déjà, mon premier conseil, c'est déjà de commencer. C'est-à-dire de se dire, je vais le faire. Il faut un petit peu d'investissement, donc une petite machine, déjà, pour commencer. Oui. Et puis, bien sûr, la formation, c'est de la veille. Même, moi, je passe mon temps à regarder ce qui se fait, à me former. Mais là, j'ai besoin d'enclencher sur des logiciels un peu plus costauds. Mais ce sont des logiciels, si tu veux, qui ont une autre façon de gérer. Donc, c'est des nœuds, carrément. Donc, c'est pas réellement... C'est un autre fonctionnement, clairement. Donc, un peu plus compliqué. Donc, c'est un conseil, c'est ça, à commencer. Et ne pas lâcher, ça prend du temps. Que ce soit la conception, mais à se former. Parce qu'il y a différentes façons de faire une même chose, en fait. Exact. Mais c'est la passion. C'est la passion qui mène. Sans passion, vous allez arrêter très vite. Justement, si on veut discuter avec toi, échanger, si on peut te poser des questions, parce qu'on a admiré ton travail. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux ? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, address mail ? De toute façon, regarde. Alors, pour le coup... Tout va s'afficher. On est juste ici, comme par la machine. Voilà. Donc, on peut me contacter, soit sur Facebook, Instagram ou TikTok, à LVideo971. Et voilà, notez, n'hésitez pas. Il est même sur TikTok. C'est génial. En tout cas, merci de venir nous parler de la 3D, parce que, mine d'heures... Mais est-ce qu'on s'intéresse... J'ai dû te poser la question de la place, mais est-ce que le Guadeloupéen s'intéresse de plus en plus à la 3D ? Oui, j'ai des petits retours sympathiques. Il y a du monde qui vient. Mais encore une fois, l'argument de base, c'est effectivement, c'est peut-être trop cher pour nous, c'est peut-être trop, etc. L'idéal, c'est qu'on le voit. Donc, c'est pour ça, si tu veux que je fais énormément d'essayer de faire des visuels, pour montrer un petit peu les différentes applications qu'on peut avoir via la 3D. Et les jeunes, encore une fois, c'est un métier d'avenir, n'hésitez vraiment pas. Il est autodidacte, il a appris tout seul en deux ans, mais il faut la passion. C'est ça. Merci à toi. Dès que tu as quelque chose, encore une fois, à venir développer sur le plateau, tu m'appelles et puis on parle de 3D. Parce qu'on peut faire ça. Vous avez vu, personne, on peut parler de ça pendant au moins toute une journée, une semaine, sans problème. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à tout le monde, même les réalisateurs, si vous voulez écouter, à la Guadeloupé, à la Mancine, à la Guyana, à Saint-Martin, à la Réunion, Sainte-Lucie, Barbédos, Junavel, Thurégo, Jamaïque. Et si vous cherchez quelqu'un pour votre école de comédiens, ta caméra est juste là, vas-y. Alors mon message, ça serait qu'on a du potentiel chez nous. Il ne faut pas l'oublier. Que ce soit pour le acting, que ce soit pour peu importe. On a du talent, donc il faut le montrer. Il faut montrer au monde ce qu'on est capable de faire. Hé, c'est beau. Faites tourner l'émission et montrez au monde ce qu'on est capable de faire. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis à très vite. Ça marche. Nous, on se retrouve très vite, c'est-à-dire demain, même heure, même chaîne, c'est-à-dire la numéro 23. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette veste de folie. Eh oui, c'est l'éclair. Mais pour aller voir, il faut faire quoi ? Il faut aller à Bastère. Et demander qui ? Nathalie. Rendez-vous demain sur Eclair FM TV. À demain. Sous-titrage ST' 501